Gérard Junio Gérard Junio, son nouvel hommage à Michel Blanc trois semaines après sa mort. Gérard Junio a le cœur lourd. Dans la story de son compte Instagram, l'acteur a eu une pensée pour Michel Blanc après avoir été touché par une initiative en hommage à ce dernier. C.I.S.T. encore la sidération pour la troupe du Splendide. Le 3 octobre dernier, Michel Blanc s'est éteint à l'âge de 72 ans des suites d'une crise cardiaque, après un choc anaphylactique. Une mort soudaine qui a choqué ses proches et ses confrères avec lesquels il a notamment tourné la saga des bronzés. C.I.S.T. Gérard Junio, bouleversé, qui a annoncé le premier la triste nouvelle sur son compte Instagram. Putain Michel ! Qu'est-ce que tu nous as fait, a-t-il déclaré sur le réseau social, avant que le décès du compagnon de Ramatoulaï et Diop soit officiellement confirmé. Au micro de RTL, Gérard Junio a également exprimé tout son chagrin, alors que le regretté Michel Blanc venait d'achever un projet avec le Splendide pour la bonne cause. C.I.S.T. dingue, on vient de terminer un bouquin, à l'initiative de Thierry Lhermitte, au profit de la recherche médicale, ça ne s'invente pas, ou on a pris toutes nos photos personnelles, a-t-il révélé. Chacun a écrit des textes sur notre aventure, qui nous-mêmes nous sidèrent. C.I.S.T. tellement étonnant tout ce qui est arrivé, c'était tellement imprévu. Moi, j'avais déjà fait ça de mon côté mais là tout le monde l'a fait. Et Michel parmi d'autres. C.I.S.T. assez touchant. Gérard Junio toujours aussi touché par la mort de Michel Blanc. Trois semaines après la mort de Michel Blanc, ses amis ne sèchent toujours par leurs larmes. Surtout pas Gérard Junio qui était présent à l'église Sainte-Estache à Paris, le 10 octobre dernier, pour les obsèques de l'inoubliable interprète du personnage de Jean-Claude Duce. C.I.S.T. très ému que l'acteur de 73 ans continue encore et encore à rendre hommage à son défunt camarade. Sur la story de son compte Instagram, ce jeudi 24 octobre, le mari de Patricia Campy a eu une pensée pour son son ami alors qu'il passait devant le cinéma Mac Mahon qui a mis à l'affiche un hommage à Michel Blanc. Une initiative qui a touché Gérard Junio. Ce dernier a immortalisé la devanture de l'établissement qui programme, depuis le 21 octobre, quelques-uns des plus célèbres films dans lesquels a joué Michel Blanc. Les bronzés, ma femme s'appelle revient, viens chez moi, j'habite chez une copine ou encore marche à l'ombre et tenue de soirée. Une rétrospective pour saluer encore une fois la mémoire de Michel Blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !